Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir le corrigé de l'examen régional de l'académie Gilmim Wednon. Donc, bien sûr, l'année 2024. Donc, pour le passage est le suivant. Donc, c'est un extrait du premier chapitre. Bien sûr, vers la fin du premier chapitre. Donc, le passage allant de « Le soir, tout abritu de sommeil » à « Elle cessa de pleurer ». Donc, commençons par la première question. Donc, bien sûr, là, nous avons un tableau qui contient des informations sur l'auteur, l'œuvre, le genre littéraire et le siècle. Donc, pour l'auteur, bien sûr, c'est Ahmed Sfrewi. Donc, l'œuvre, c'est la boîte à merveilles. Le genre littéraire, c'est un roman autobiographique. Et le siècle, c'est le XXe siècle. On passe à la deuxième question. Donc, d'après votre connaissance de l'œuvre, répondez aux questions suivantes. Donc, avec qui la mère du narrateur s'était-elle disputée ? Donc, bien sûr, vers la fin du premier chapitre, l'Allah Zoubida s'était disputée avec Rahma. Donc, Rahma, c'est la femme de fabricant de charrues qui habite au premier étage, bien sûr, à Dar Shouaf. Donc, quelle était la cause de cette dispute ? Donc, ou bien la raison de cette dispute ? Donc, en choisissant le lundi, donc jour de lessive pour l'Allah Zoubida, Rahma a souillé ou bien attaché le linge propre de la mère du narrateur. Donc, c'est ça la cause de la dispute. Troisième question, donc, quand et où se passent les événements dans ce passage ? Bien sûr, là, quand c'est le soir, donc pendant le dîner. Et où c'est dans la maison, on va dire, du narrateur, bien la famille du narrateur ? Bien sûr, c'est à Dar Shouaf. Donc, c'est le deuxième étage. Quatre vrais ou faux ? Donc, elle justifie, bien sûr, votre réponse. Donc, le narrateur dormait pendant la conversation de ses parents. Donc, c'est faux. Donc, justification. Donc, le soir, tout abrutu de sommeil, j'entendais mon père monter l'escalier. Donc, c'est-à-dire que Mohamed n'a pas encore dormi, d'accord ? C'est-à-dire qu'il entend ce que disent ses parents. Alors, B, la mère parlait à haute voix. Donc, c'est vrai. Puis, elle éleva brusquement la voix et dit. Donc, cela montre que le Lézoubida a élevé sa voix. Ou bien, il parle à haute voix. Donc, quatre, cinq, pardon. Donc, quelle était la réaction du père face au comportement de la mère ? Justifiez votre réponse par un indice tiré du texte. Bien sûr, la réaction du père. Donc, on va dire, le père se montrait indifférent. Donc, pour la justification, toujours silencieux, mon père continuait à manger. C'est-à-dire que le père n'a fait aucune réaction face à ce comportement. Bien sûr, le comportement de la Lézoubida. Donc, question suivante, la question 6. Le Lézoubida était fier de ses origines. Donc, relevez dans le texte deux indices qui le montrent. C'est-à-dire qui montrent que le Lézoubida est fier de ses origines. Donc là, on peut dégager la phrase suivante. Donc, qu'on insulte nos nobles origines, nos ancêtres qui faisaient trembler les tribus. Et on peut choisir l'autre phrase. Notre famille qui compte parmi ses morts des hommes courageux. Donc, bien sûr, ces deux phrases montrent que le Lézoubida est fier de ses origines. Donc, c'est relevé dans le texte quatre termes appartenant au champ lexical de la tristesse. Donc là, on peut dégager le mot sanglot. Le verbe pleurer. Et l'adjectif qui vient de la tristesse, c'est triste. Gémissé. Donc, il vient de gémissement. C'est malheur, etc. Donc, pour la question 8. Nos ancêtres qui faisaient trembler les tribus. Donc, la figure de style employée dans cette phrase. Donc, est-ce que l'antithèse, l'héperbole ou bien la personnification ? Donc, bien sûr, là, nous avons l'héperbole. Donc, parce que le Lézoubida a exagéré en disant que, bien sûr, en utilisant l'expression suivante. Faisait trembler. Donc, faisaient trembler les tribus. Donc, il y a une sorte d'exagération. Bien sûr, pour mettre en valeur ses origines. Donc, pour la question 9 et 10. Donc, bien sûr, ça dépend du correcteur. Donc, là, je vous demande, si vous êtes, bien sûr, intéressé, d'écrire vos réponses dans les commentaires.